Bonjour à tous, aujourd'hui je vous propose de passer en revue le Matrice 200 de chez Deji alors ce Matrice 200 c'est un drone à vocation industrielle il est vraiment conçu pour les professionnels on va voir à qui il s'adresse, quels sont ses points forts comment il se positionne par rapport aux autres appareils professionnels de chez Deji je pense principalement à l'Inspire 2 et au Matrice 600 donc c'est la société Scadrone qui m'a prêté cet appareil, je les remercie beaucoup j'ai pu l'utiliser, faire des tests et je vous livre aujourd'hui mes impressions et mon avis sur ce Matrice 200 donc le M200 c'est le drone industriel de Deji lancé cette année début 2017 il est proposé en trois déclinaisons, le M200 qui est ce modèle devant nous, le M210 et le M210 RTK le M200 est conçu pour les professionnels et même si il est très bon en photo et en vidéo il est avant tout consacré à des applications industrielles pour le BTP, les inspections, la photogrammétrie avec une capacité à opérer en conditions hostiles sa masse en état de vol se situe entre 3,8 kg et 6,2 kg ce qui le situe entre l'Inspire et le Matrice 600 et ce qui lui permet d'opérer en scénario 3 moyennant l'ajout d'un parachute de secours et d'un coupe-circuit malheureusement les fabricants n'ont toujours pas intégré ces dispositifs de sécurité donc vous devrez passer par un distributeur intégrateur pour équiper votre appareil du dispositif adéquat en l'occurrence, ce Matrice 200 est équipé d'une solution de parachute de secours et de coupe-circuit développée par la société Escadrone une solution qui est estampillée par la DGAC bien entendu si je compare le Matrice 200 au Matrice 600 que je connais assez bien maintenant le M200 fait appel à des choix plus simples et plus rationnels qui sont plus adaptés à un usage dur, à un usage industriel par exemple l'absence de train rentrant une configuration quadri-rotor et une fois replié, il est bien plus facile de transporter le M200 qu'un Matrice 600 ce que j'ai apprécié également en découvrant le M200 c'est l'ensemble des petits détails de conception anti-erreur qui facilitent grandement la mise en oeuvre le design du M200 je le trouve assez réussi car il contribue bien au look industriel de la machine tout comme le M600 le M200 il est livré complet dans une caisse de transport relativement solide alors elle ne sera pas faite cette caisse pour être brutalisée à l'arrière d'un pick-up avec un tas d'outils de chantier cependant je la trouve bien pratique, bien fonctionnelle et elle a le mérite d'être là pour faciliter la mise en oeuvre, je vous propose cette petite astuce qui consiste à mettre l'appareil à l'envers pour monter le train pour faire un atterrissage et raquer les batteries c'est plus pratique, surtout lorsqu'on n'a pas forcément une table à disposition vous trouverez également dans la caisse un hub-chargeur capable de charger 4 batteries simultanément alors ce hub-chargeur je le trouve assez pratique et très compact cependant je trouve que le rackage des batteries est moins facile il y a quelques points durs comparé au hub-chargeur du matrice 600 au sujet des équipements du matrice 200 on va pouvoir installer différents types de caméras la X4S, la X5S, la Z30 qui est équipée d'un zoom et la caméra thermique XT si on regarde le M210, lui pourra embarquer deux caméras côte à côte ce qui permettra de jumeler un signal vidéo avec un signal thermique et il aura aussi la possibilité d'installer une caméra sur la partie supérieure du drone ce qui permettra l'inspection du dessous des ouvrages d'art par exemple donc ça c'est une fonctionnalité intéressante du M210 que ne possède pas le 200 enfin le M210 DRTK dispose en plus du positionnement différentiel offrant une précision centimétrique et tolérante aux perturbations électromagnétiques alors revenons sur les caractéristiques spécifiques à la gamme M200 tout d'abord l'indice de protection IP43 donc le 4 du chiffre 43 signifie que le matrice 200 est étanche aux particules qui excède un millimètre de diamètre ce qui veut dire que le M200 sera en principe pas garanti pour l'exposition au sable fin le 3 de IP43 signifie que le matrice 200 est capable d'opérer sous la pluie et ça c'est un point fort car c'est bien pratique de ne pas être dépendant des conditions météo quand on ne veut pas bouleverser son programme au sujet des batteries, aujourd'hui là il fait moins de 10 degrés et je n'ai pas de problème pour mettre en service le M200 même si les batteries sont restées dehors exposées à l'air ambiant donc ça c'est un point fort de la gamme 200 c'est ce que DJI appelle le self heating battery les batteries auto-chauffantes donc la batterie va délivrer un petit courant dans une résistance pour se mettre en température et ne pas interdire le décollage de l'appareil donc ça, ça évite pour ceux qui ont déjà vécu l'expérience d'avoir à prendre les batteries, à les chauffer dans la voiture ou à les mettre dans les poches donc pour moi c'est un point fort dans une application industrielle d'avoir des batteries auto-chauffantes donc pour l'autonomie et la redondance le M200 embarque deux batteries jumelées vous avez le choix entre la TB50 qui contient 97 Wh par batterie ou la TB55 qui contient 177 Wh par batterie enfin, en termes d'équipement je signale la présence, comme sur l'Inspire 2 d'une caméra frontale FPV qui apporte un certain confort au pilote quand la caméra principale ne pointe pas strictement devant on a également des capteurs anti-collision qui s'envahient l'avant le dessus et le dessous de l'appareil question préparation sur le terrain la mise en oeuvre du matrice de 100 je la trouve assez rapide alors elle n'est pas aussi rapide qu'un Phantom 4 Pro, ça c'est évident il suffit d'installer le train d'atterrissage de racker les batteries, de monter la caméra et d'installer les 4 relices donc le matrice de 100, on peut le contrôler via un smartphone ou via une tablette qui vont être installés soit à même la radiocommande, soit sur un trépied comme ici donc le M200 est vendu avec l'émetteur maintenant traditionnel de chez DJI qu'on retrouve sur le M600, sur les Inspires et les Fantômes tandis que le M210 et le M210 RTK sont eux vendus avec un émetteur un peu plus perfectionné et plus riche en options que des DJI appelés sans danse en vol, aucune mauvaise surprise, on a un appareil stable offrant un bon comportement dans le vent, même soutenu et je le trouve aussi beaucoup plus rassurant en face d'atterrissage que le matrice 600 bon, je précise qu'en matière de drone multirotor il n'est pas plus difficile de piloter un drone plus gros même au contraire, un drone plus gros va avoir tendance à être plus stable dans la perturbation un matrice de 100, ça se pilote aussi facilement qu'un Phantom 4 en conclusion, je dirais que le M200, c'est un peu le drone tout terrain qui offre une bonne disponibilité car il est assez tolérant aux conditions météo donc le matrice 200, il répond bien aux impératifs opérationnels du monde industriel tandis que l'Inspire 2 et le matrice 600 seront de meilleurs choix pour des applications dans la production audiovisuelle donc le M200 est polyvalent et va répondre aux besoins en termes d'inspection, de photogrammétrie, d'imagerie thermique et va être au moins aussi bon qu'un Phantom 4 Pro en photo et en vidéo alors un point qui reste à vérifier, c'est comment le matrice 200 va vieillir avec le temps et avec l'usage le point que j'observe par rapport à l'ensemble des appareils DJI que je possède qui cumulent plus de 4 années d'utilisation c'est que ce sont des modèles qui vieillissent très bien et je n'ai jamais rencontré de problème donc on peut imaginer que sur le M200 on retrouve la même fiabilité que sur les autres produits de la marque alors question choix, par rapport au M200, le M210 il se justifiera pour des besoins d'inspection technique un peu plus exigeants là où on a besoin de jumelés de caméras ou on a besoin d'une caméra sur le dos d'appareil pour inspecter le dessous d'infrastructures quand répétabilité et précision centimétrique sont requis, le choix s'orientera vers le M210 DRTK qui en outre offrira une grande tolérance aux environnements qui sont perturbés électromagnétiquement j'ai été ravi de pouvoir tester ce matrice 200 et je remercie vivement la société Escadrone qui me l'a confié et a rendu possible cette vidéo donc pour info, c'est au travers d'une formation Escadrone que j'ai découvert la photogrammétrie Escadrone est une société de la région grenobloise spécialisée dans l'imagerie aérienne et dans la distribution de machines homologuées je vous remercie de m'avoir suivi jusque là et je vous donne rendez-vous sur la chaîne de Paladrone pour d'autres revues et d'autres tutos merci 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 merci